Salut tout le monde, ici Loulou, dans The Crew 2, et ben écoutez, je suis persuadé que cette épreuve là, il y a moyen d'y avoir un peu de fun dessus, donc on va faire celle-ci, et puis ce sera tout. T'as perdu combien de temps ? Bien sûr on a pris une Aston, parce qu'après tout, ça a l'air d'être une agence d'espions anglais, tout ça. James Bond-Life, donc Aston Martin. C'était vraiment moins une. Faut slalomer à mort. Wow, elle est dure celle-ci, hein. J'aime beaucoup... Wow, le décor avec New York en ruine là. Hop là. Ce qui était impressionnant, c'est à quel point je suis passé près du pare-choc de cette voiture, surtout. Ah, ça c'est du saut. Allez hop là. Regarde le passage. La voiture n'est pas adaptée aux cascades, mais c'est pas grave. Oh, bon ouvriage. Moi ça va, tu vas arrêter de te plaindre, c'est quoi ? T'es censé être une IA dans ma voiture, c'est ça ? On tourne un remake de James Bond, pas un remake de K2000, hein. T'as perdu combien de temps ? Oh, par-dessus la grue ! Ouh là, c'est par où ? Où c'est par là ? La route n'est pas facile à voir, quand même. On est censé être dans un studio Hollywood ou c'est comment ? Est-ce que Motorflix n'est qu'un immense studio de la taille des Etats-Unis ? Est-ce que MotorNation n'est qu'un immense studio ? Excusez-moi, pas Motorflix, ça, non. J'imagine un pays entier construit en tant que studio de cinéma. Genre toute l'économie est basée sur le cinéma. Un studio de la taille d'un pays. Ça fait rêver, hein. Enfin, moi, ça me fait rêver. Il y a encore les immeubles qui se cognent ! Putain, j'ai encore gagné un niveau d'icône, hein. Ah, pas tout à fait. Encore des pièces de merde, bien évidemment. Bon là, on peut les dégager, hein. Et ça ne sert à rien. C'est juste de la merde. Bon là, je n'ai pas beaucoup de pièces. Donc du coup, changeons de bagnole. Prenons la S2000. On en est où ? Ah, mais je n'ai pas changé de batterie. Mais qu'est-ce que je suis con. Bon, ben, ellipse. Putain, j'avais oublié qu'il y a ces petits plans-là quand tu ne touches pas au jeu pendant un bout de temps. Sympathique. Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir, c'était les flammes. Mais ce n'est pas comme dans GTA, ça ne les fait pas aussi bien. Du coup, du coup, du coup. Eh, ma molette. Tu es un maïken dans le Midwest. Ben, écoute, ouais. On fonce. C'est parti. C'est parti. Eh, putain. Préviens plutôt le jeu quand je vais prendre une sortie, sérieux. Oula. Ah tiens, tant que j'y suis, on va savoir un peu quoi elle est cette voiture. Alors, attendez, je vais choper mon bouquin, je reviens, dans deux secondes. Et si seulement il n'y a pas un régulateur pour que la bagnole avance tout seul. Mais je ne peux pas lire et conduire en même temps. Ah, ellipse. Voilà, et vous voyez, c'est là que je ressens les limites que j'ai par rapport aux japonais de ne pas encore savoir lire les kanji. Parce que finalement, c'est un adjectif que je connais parfaitement. une voiture un petit peu rapide. Non ! Mais, mais, pourquoi elle est aussi encombrée, cette route ? Mais dégagée, bande de, bande de péons, là. Je suis un petit peu rapide ! C'est écrit dessus, enfin ! C'est écrit dessus ta 한국? C'est écrit dessus ! C'est écrit dessus ! le pire c'est que je suis sûr je l'ai vu dans Katakana Wars ce Kanji mais j'ai juste pas retenu c'était joli dans Kanji Combat pardon c'est un Kanji je peux pas l'avoir appris dans un jeu qui s'apprend les Katakana si j'ai appris un Kanji c'est mon jeu qui m'apprend les Kanji mais putain y'a tellement de circulation bougez vous je suis un protagoniste c'est bien mettre de la circulation pour le réalisme mais si ça gêne la conduite c'est chiant bon c'est pas c'est pas c'est pas C'est parti. Ouh là, ouh là, ouh là ! Je m'en fous, je t'ouvre. Ouvrez le menu principal, blablabla. Pourquoi tu me fais chier, toi ? En contre-sens. Bli ! J'avais pas les yeux en face du truc. Ouh. 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 Je me paye tous les rails de l'univers. Il ne doit pas y avoir un rail dans tout le jeu qui n'a pas rencontré l'aile d'une de mes voitures. Pour moi les rails c'est un outil de trajectoire. Et s'il y avait eu un rail là j'aurais pu tourner. Le mec qui insiste tu sais. En vrai ne faites pas ça, le rail ne tient pas face à une voiture qui arrive à 100 km. Sans parler des dégâts que vous allez infliger à votre voiture. Même si le rail résiste. Et des coups de la réparation derrière. Vraiment vous vouliez avoir une voiture niquée. Dans ce cas là faites le plutôt à l'arrêt avec une batte de baseball. Ce sera moins dangereux pour vous et pour les autres. Qu'est-ce que je raconte sérieux ? Je ne suis pas en grande forme aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que je conduis comme une merde. En fait je suis fatigué j'ai zéro réflexe. Vraiment je n'aimerais pas être fatigué. Mais c'est de la fatigue psychologique à cause du refinement. C'est chiant. Oh on a fait comme Tintin. Le passage à niveau tout ça. Ah bon on ne voit pas le train passer. Oula. Mion aïe. Mais putain de camion. Mion aïe. Mion aïe. Mion aïe. C'est vraiment pas la grande forme. Oh putain. Mais nique-toi. Oh, nique-toi ! T'as du bol quand on sort pas dans le GTA toi ! Bon, allez, on va sortir la Magic Z quand même ! Ah oui, c'est un dernier détail, je refuse qu'une moto soit meilleure que la Magic Z par contre ! Voilà ! Vois-tu, on a lequel ? Non, c'est bon ! Je suis fatigué, je ne cherchais pas ! Je ne voudrais pas dire, mais elle n'est pas très américaine là ma voiture quand même ! Mais regarde ça, ils sont tous à la Nitro et je les fume ! Avant d'avoir passé la quatrième ! En vrai, je crois qu'il n'y a que 5 vitesses aussi sur la Magic Z ! Enfin, sur la S30Z en général, ce n'est pas que la Magic Z ! Non, il n'y en a que 4 ! Attends ! 5ème, non ? Oui, il y a une 5ème ! Je me fais une voiture à 4 vitesses, ça me paraît bizarre quand même ! Genre, ça a existé hein, mais il y a longtemps ! Genre, il y a vraiment très très longtemps ! Enfin, je dis que ça a existé en fait, j'en sais rien ! Genre, ça a bien dû exister à un moment ! Je crois que j'ai entendu parler de voitures qui avaient des boîtes à 3 vitesses ! Je ne sais plus si ce sont des voitures ou des camions ! Alors, je confonds avec les camions qui ont 3 marches arrière aujourd'hui ! C'est parce que oui, les camions, ils ont plusieurs kilomètres de marche arrière ! C'est pour pouvoir être précis quand tu te stationnes ! Parce que vous imaginez bien qu'un smirmorque, il faut qu'il soit précis dans sa vitesse de déplacement, surtout en marche arrière ! En marche arrière, plus qu'en marche avant, limite ! Parce que faire la marche arrière avec une remorque articulée, si vous voulez, voilà quoi ! Donc du coup, pour faire preuve de précision, ils ont plusieurs pour mon marche arrière ! Ça permet aussi de bien s'axer avec la remorque quand tu te l'attaches aussi ! Enfin, quand tu veux l'attacher ! Du coup, il me semblait avoir quand même entendu parler de boîtes à 3 vitesses ! Après, est-ce qu'ils sont passés direct de 3 à 5 ? Ou est-ce qu'il y a des boîtes à 4 vitesses ? En fait, je n'en sais rien du tout ! Vous savez quoi ? Si vous voulez savoir, vous avez qu'à aller sur Wikipédia ! Il vous dira ça ! Pour chercher boîtes de vitesses ! Normalement, il va sortir une historique des différentes boîtes de vitesses ! Il va vous sortir des trucs exceptionnels ! Genre des boîtes de vitesses de locomotive à vapeur ! Je suis sûr que ça a existé ! C'est probablement des trucs pour des usages exceptionnels ! Mais je suis sûr que ça a dû exister ! ... Oh, déjà ? Il y a des épreuves avec une Nisen ou une Mitsubishi On va peut-être pas revoir La S30 La Magic Z Si rarement que ça en fait Oui écoute il me plaise On en est où ? 14 minutes Oh là 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 Ça fait rien quoi Tu rejoues de 5 minutes On est à à peine 20 Faudra en faire une dernière On a quoi là ? Un rallye cross Et bah ouais J'ai un nouveau véhicule A tester Alors je sais que je pourrais utiliser les filtres Mais le problème des filtres c'est quand tu les utilises Après il faut les enlever Regardez ce que j'ai gagné grâce à mon Icon 300 Bon bah c'est ce que j'ai de mon performance C'est pas là à regarder On prend lui là C'est pas ce que je voulais faire On lui enlève ses pièces de performance là On lui met des pièces de merde Parce qu'après tout c'est de la merde Rendez compte c'est un truc de croce Il y a écrit EcoBoost dessus C'est ridicule Bah voilà ! Ouh là là ! Oh l'accélération ! Alors attendez La 10 C'est bon Je l'ai fait à temps Pour un rallye cross on utilise Une voiture de groupe B L'époque la plus glorieuse du rallye Une des époques les plus glorieuses de l'histoire de l'automobile Toute période et toute discipline confondue Lancia 037 Bon elle a commencé en groupe 4 Allez c'est parti Oh putain il y a une Stratos Euh il y a une Stratos Il y a une Delta Ah c'est bon je suis passé Bah je suis devant la Delta Mais avec ça je nique le game normalement On dira ce qu'on voudra sur les morts de pilotes Pendant groupe B Les pilotes ils savaient à quoi ils s'explosaient Et le seul vrai problème c'était le public Qui était complètement inconscient Oh la la cette tristesse Parce qu'au bout d'un moment c'est bien sympa Les règles de sécurité tout ça Sécurité du conducteur Normes de sécurité Blablabla Crash test Alors c'est bien pour vérifier la sécurité des gens autour Mais au bout d'un moment Je pense qu'un avertissement sur le fait que la voiture est dangereuse Enfin potentiellement dangereuse pour les gens qui sont dedans Ça suffit Pas pour des voitures genre des trucs 4 places family ou je sais pas quoi Mais pour des voitures un peu rapides tout ça Genre on s'en fout de savoir si la voiture est dangereuse ou pas le mec S'il achète ça c'est parce qu'il veut des sensations Tu l'informes que si tu roules dans cette voiture et que t'as un accident tu risques très fort de mourir De toute façon en accident à très haute vitesse même dans une voiture qui a réussi les crash tests tu survis rarement C'est encore plus le cas pour les pilotes de rallye des mecs qui peuvent se sortir et tout Mais il devait le savoir que c'était dangereux je pense quand même Alors s'il le savait pas là effectivement il y a scandale Bon tout ça pour dire refaites nous un truc avec des voitures de Avec des voitures de plusieurs centaines de chevaux en rallye C'était trop bien Ça avait l'air trop bien Après je dis ça Je serai probablement le dernier à regarder Parce que ça m'intéresse J'arrive pas à regarder du sport comme ça à la télé Peu importe le sport Que ce soit du sport automobile Du sport en équipe Du sport individuel De l'athlétisme Ou quoi que ce soit J'arrive pas J'arrive pas à m'intéresser à me poser devant Devant une quelconque discipline sportive Et juste regarder Le truc c'est que ça pourra faire des superbes images Il y a autre chose à faire que de juste médiatiser la course comme ça en brut La preuve le film qui a été fait sur Harry Vatane n'a pas expliqué Bon bah faut savoir que ça était complètement l'héritage du groupe B Mais en soi il y a des images ultra connues C'est un truc qui a été fait en plusieurs fois C'est un tournage qui a été fait extérieurement à la run Vraiment du record du monde de l'époque Mais n'empêche que ça donne des superbes images Et c'est quelque chose quoi Il y a une forme de beauté Ce moment où le sport automobile devient un peu artistique Si vous voulez Mais c'est artistique dans le n'importe quoi quoi Quelque part Et en même temps il y a une valeur artistique dans le beau quelque part Mais c'est surtout du artistique expérimental quoi Et c'est très drôle Enfin ça a l'air d'avoir été très drôle Putain Parce qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui En plus je suis sûr il y aura moyen de faire des voitures plus solides et tout Avec les moyens Avec la technologie actuelle Il y aura moyen de faire des trucs très drôles Il y aura moyen de s'amuser quoi Je prends ce bruit de moteur C'est bon ça On en est où ? 22 minutes Plus ce qu'on a tourné avant Bon on a une petite trentaine de minutes quoi Écoutez c'était Doudou Moi je vous laisse là Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz